hello tout le monde c'est Nessendil pour une nouvelle vidéo réac sur poney et corrigan il ya quelques instants j'avais un chat ici il n'est plus là on fera sans séparate ça me fait un endroit pour mettre les vidéos toujours la chaise qui grince ça ne change pas pour le moment c'est parti vous m'avez mentionné sur pas mal de vidéos j'en ai choisi trois on va en regarder une allez on va en commencer par celle où je vais vous laisser me donner votre avis parce que moi je suis resté sans voix je ne sais pas trop quoi on pensait donc c'est vraiment vous qui allez donner votre avis le soleil se lève alors que j'ai mis la lumière express qui faisait sombre c'est pas grave je vous mets la vidéo vous en pensez quoi en commentaire vous vous en pensez quoi donc si je comprends bien la vidéo on est aux états unis donc on a pris des faux long des poulains on les a lâché visiblement les mères sont à l'autre bout donc on les a lâché en bout de la piste et les mamans sont à l'autre bout je suppose que c'est une pseudo course que le premier arrivé à sa maman a gagné pourquoi quel est l'intérêt qu'il est le but je suppose que ça quand même un minimum stressant pour les petits même si la longueur est pas immense enfin ils sont pas battus c'est pas trop fin ils voient leur mère au bout ça aurait pu être pire mais quel est l'intérêt pourquoi il y a-t-il même un simple intérêt à ça je comprends pas cette vidéo vraiment j'ai regardé cette vidéo je me suis dit mais mais qu'est ce que c'est que ça pourquoi donc là je suis sans voix je ne sais pas quoi dire de plus c'est la première fois que je vois ça c'est pas terrible mais ça a pas l'air monstrueusement traumatisant non plus mais c'est vraiment pas terrible ça n'a aucun intérêt pour le poulain aucun à cet âge là ils vont pas être séparés de leur mère on peut même pas dire que c'est un travail de désensibilisation parce qu'ils sont trop jeunes ils sont trop jeunes pour être séparés de maman ils sont trop jeunes pour être maintenus ils sont trop jeunes pour être parmi des drapeaux des barrières des je comprends pas cette vidéo je j'attends vos commentaires qu'est ce que vous en pensez qu'est ce que c'est que ce truc pourquoi moi je sèche moi là des fois l'humain il a des idées je sèche totalement du coup on va passer à la suivante et là je dis non je suis horrifié à chaque fois que je vois cette vidéo je l'ai regardé plusieurs fois pour l'enregistrer quand on me l'a mentionné etc j'ai mal mais j'ai tellement mal pour le cheval je vous la montre et je vous explique après oh oh donc on a là un cheval qui tire au lit qui tire au renard avec un licol éthologique donc un licol éthologique qu'est ce que c'est c'est un licol en corde avec des nœuds fait généralement pour le travail à pied et qui est plus dur qu'à l'école classique à l'école plat qui permet d'avoir plus de manoeuvre on va dire sur le cheval c'est extrêmement solide il n'y a pas plus solide il n'y a pas de boucle qui va lâcher il n'y a rien qui va lâcher c'est fait pour ne pas lâcher c'est extrêmement costaud et qu'est ce qu'un cheval qui tire au renard c'est un cheval qui fait ça qui d'un seul coup tire comme un cinglé pour essayer de se détacher de se libérer de s'enfuir nous avons donc un cheval qui tire au renard quelque chose qui ne peut pas se casser on attache jamais jamais un équidé avec un licol éthologique c'est mortel vraiment la nana en plus elle est là en mode oh tu te calmes mais vraiment elle y va même pas quoi mais moi je vois ça jamais j'attacherai un grand méchou avec un licol éthologique mais je vois quelqu'un faire ça mais moi je me précipite moi je me précipite à la place de la nana pour détacher la longe la nana elle est oh oh et tu te calmes un petit peu là j'ai pas fini moi non mais madame là ce cheval il aurait pu se tuer je pense qu'elle peut remercier le sol meuble parce qu'on voit que c'est ça beau s'enfonce quand même pas mal qui dérape pas mal on peut remercier le quand même le travail qu'elle a dû faire avec qui fait qu'au bout d'un moment il réagit à la pression et revient il y vraiment je y a si vous suivez les autres chaînes équestres mon cheval saphir elle avait montré ça remonte à un moment elle avait fait un trek ou une randonnée avec saphir et au départ elle était bouleversée et elle avait pas montré les images mais elle avait expliqué elle était bouleversée parce qu'il y avait un cheval mort donc il y avait plein plein de participants les gens avaient attaché leurs chevaux en attendant le départ et tout et quelqu'un avait attaché son cheval avec quelque chose qui du coup ne lâchait pas et le cheval s'est pété la nuque et donc il y avait un cheval mort par terre au pied d'un arbre apparemment le propriétaire ne peut plus trop baptisé que ça de ce qu'elle racontait mais voilà c'est ça un cheval qui peut pas se détacher si vous avez un cheval qui tire au renard mettez lui le système un système avec donc c'est du matériel d'escalade par huit d'escalade j'ai fait un tik tok dessus où je vous le retrouve que je vais mettre le lien en commentaire mais il y a des tas de systèmes il y a des tas de trucs de sécurité même mettre une simple ficelle à ballon mais il y a plein de sécurité pour les chevaux qui tirent au renard de la sauce que ça lâche utilisez des licols plats de très basse qualité de toute façon s'ils pètent les licols autant peter de la merde et c'est des licols qui cassent tout de suite les boucles cassent tout de suite au moins pour mieux que ce soit la boucle qui casse que la nuque de votre cheval parce que votre cheval il tombe mort c'est un miracle que ce cheval ne soit pas tombé mort vraiment j'ai mal à chaque fois que je regarde cette vidéo je ne comprends pas je ne comprends pas ça me laisse c'est bien conscience de l'inconscience pure jeu vraiment c'est sidérant avoir aussi peu de connaissance faire aussi peu attention enfin je ne comprends pas c'est vraiment là ouais on aurait pu avoir un très 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 bel accident vraiment pas au moins elle n'aurait pas posté son tiktok il faut voir les choses et enfin le dernier donc pour les trois ainsi vous qui me les avez envoyé on a une goignole ou bon excusez moi on a une goignole qui s'amuse à sauter sur sa jument au box qui saute en la tapant sur les flancs parce que forcément quand t'as rien pour monter dessus comme ça à l'arrache bah elle prend appui elle saute et elle tape sur les côtés de la jument et donc la traduction les commentaires c'est vraiment un comportement de jument alors il n'y a pas besoin d'avoir bague plus 10 en comportement équin pour comprendre que la jument est en chaleur ou en très chaleur ou et que elle a des douleurs ovariennes et que lui sauter dans les flancs comme ça ça tape dans ses ovaires et que si elle est déjà actuellement en douleurs ovariennes où il n'y a rien à faire pour que ça fasse mal tapez dans les ovaires voilà imaginez vous mesdames mesdemoiselles désolé messieurs vous n'allez pas trop pouvoir comprendre la douleur mais imaginez vous vous avez vos règles et on vous tape dans le bas du ventre sympa oh merveilleux on n'a pas besoin de ça on est d'accord bah là c'est ce que le cheval vit le cheval à les oreilles en arrière le cheval montre qu'il a mal franchement elle est bien gentille parce qu'elle pourrait la beauté elle pourrait se décaler pour essayer de la beauté bien bien moi franchement je serai un cheval je me rends compte que je ne serai pas sympa du tout mais pas du tout et la nana le refait bah oui c'est rigolo il ya les copines qui gloussent comme des pintades derrière donc c'est rigolo on y retourne on le refait un coup et en plus les juments se prend la petite tape là en mode ah la t'es conne vraiment non elle a mal le cheval le montre elle ne peut pas mettre les oreilles plus en arrière que ça elle ne peut pas s'agiter plus que ça elle me prend elle fait un hennissement d'un petit hennissement de douleur qui prouve qu'elle est dérangée elle fait vraiment ce petit hennissement aigu qui montre qu'elle est dérangée c'est pas un hennissement de jument qui fait sa chieuse non c'est là on a vraiment du moins qui dit aïe mais aïe et vraiment qu'est ce que t'es chiant c'est pas compliqué de voir qu'elle a mal bien en plus si c'est à jument tu la connais tu sais qu'elle a des douleurs ovarienne donc au lieu de lui sauter dans les flancs pour faire une blague avec les copines et bah tu la soulage tu lui donnes des traitements pour lui soulager les ovaires et tu lui fous la paix nous on est bien content quand on a nos règles en plus c'est une nana quoi on est bien contente nous deux semaines sans notre avec notre petit plat notre petit chocolat chaud et nos bédocs pour baisser la douleur non ça lui vient pas l'idée que sa jument bah pareil enfin je ne comprends pas j'attends vos commentaires comme d'habitude surtout sur les poulons vraiment dites moi ce que vous en pensez parce qu'on est atteint un niveau je ne sais même plus quoi dire et est-ce qu'on a retenu la petite leçon du jour on n'attache pas un cheval avec à l'école éthologique merci de le noter en commentaire bien tout partout pour ça rentre bien dans la tête et je vous laisse pour une prochaine vidéo une prochaine réac désolé je suis un peu en vrai j'ai un peu la crève mais allez-y continuez à m'envoyer des tiktok non vous m'envoyez vous êtes gentils maintenant vous m'envoyez des mignons aussi il faudra aussi faire des réac tiktok mignon pour se dire ça fait du bien cette mignonitude là c'était pas mignon